Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce sixième épisode de mon podcast créatif, je suis Selma et ici on parle de tricot, principalement. Je devrais peut-être commencer à appeler ça un podcast de tricot du coup parce que c'est quand même genre 99% de ce dont on parle mais bon bref alors on est le 7 septembre on s'est vu il ya un peu plus de deux semaines maintenant j'avais prévu de filmer en début de semaine et puis bon bref j'ai pas eu le temps donc on est jeudi et je filme un nouveau podcast alors j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer c'est pour ça que j'ai pas attendu trop longtemps avant de refaire un épisode on va commencer tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les projets terminés alors en l'occurrence j'en ai qu'un seul parce que j'ai pas eu le temps enfin vu les projets que j'ai en cours j'ai pas vraiment eu le temps de de faire plus ce sont des mitaines alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur Ravelry d'ailleurs vous les avez peut-être déjà vu ce sont je vais retirer ma montre ce sont les mitaines éguines dont le patron a été écrit par ma copine l'or l'or marier kamikira sur les réseaux sociaux et donc le patron est tout neuf il est sorti il est sorti en fin de semaine dernière si je me souviens bien je vous en avais parlé pendant le dans le podcast précédent et là du coup j'ai terminé les deux j'en suis vraiment vraiment super contente le patron alors c'est la première fois que je fais donc que je fais un projet entièrement avec le magic loop avec la technique du magic loop sur des aiguilles circulaires et et ben je suis assez content parce que j'ai pas de j'ai pas de démarcation c'est propre non franchement je suis assez fière de moi et alors le patron est super bien écrit elle a prévu un petit je sais pas si je l'ai là ouais elle a prévu elle a prévu un tableau pour pouvoir suivre l'avancée du travail du coup c'est vachement pratique parce que ça évite d'écrire partout sur le patron en plus qui précise qui précise là où il ya des augmentations là où il ya des torsades enfin franchement super clair les explications il ya à la fois le diagramme et les explications écrites donc vraiment vraiment chapeau l'or parce que là sont super et en plus ce qui ne gâche rien l'or offre ce patron gratuitement sur sur ravelry donc n'hésitez surtout pas à vous y mettre à le télécharger je pense que vous regretterez pas je les ai faites en noix figues de squirrels yarn qui est une 81% merino superwash 10% cachemire 10% nylon donc elle devrait être donc elle devrait être à la fois bien chaud et bien résistante et du coup ça c'est le coloris hématite je l'avais acheté je l'avais acheté exprès au à la fête de la laine de clamart du coup je pense que j'ai bien fait et j'ai utilisé j'ai utilisé moins de la moitié de les chevaux du coup je pense que j'ai pas noté la meilleure mais c'est sûrement ravelry je sois j'en ferai une deuxième paire soit je ferai un bonnet avec ce qui reste on verra on verra alors on retourne à la bonne page puisque j'ai un super joli organisé dans lequel je prépare les podcasts je prends des notes sur ce que je suis en train de faire je garde mes patrons enfin voilà tout un tas de choses qui sont assez assez utiles au final d'avoir tout au même endroit plutôt d'avoir des trucs qui traînent partout franchement je pense que vous marie me remercier aussi qu'il n'y en ait pas partout donc c'est tout pour les projets terminés là on va passer aux encours là pour le coup j'en ai pas mal on va commencer par le truc donc je suis donc je suis hyper contente j'ai fait ça tout à l'heure avant de commencer à filmer j'ai enfin enfin remis en alors du coup remis en en pelote mais mais refait mes deux pelotes pour le chalpin de mathieu arnold parce que du coup alors j'ai dû couper le fil parce que sinon ça aurait été impossible de les de les remettre en pelote proprement mais voilà où j'en suis donc heureusement j'avais tout bien noté sur ce pareil mathieu il prévoit des cases à remplir pour savoir où on en est sur le patron donc je sais où je me suis arrêté j'aurais pas trop mal à reprendre je pense maintenant que mes pelotes ressortent à quelque chose et que j'ai plus de nœuds partout sans déconner la pelote bleue j'ai mis plus de 45 minutes pour la remettre la refaire propre il a fallu que je défasse tout que je choisisse de quel point que je trouve le bon côté pour remettre sur le sur le bobinoir enfin ça a été c'est vraiment vraiment la plaie donc je suis contente de m'en être débarrassée et c'est la dernière fois que j'utilise les pelotes en prenant le fil par le milieu parce que du coup ça tire ça n'importe non ça c'est des fils fin je pense que c'était aussi à cause de mon bobinoir mon ancien bobinoir qui n'était pas terrible mais bon pour éviter les risques maintenant je vais prendre le fil par l'extérieur ce sera beaucoup plus simple le deuxième projet en cours c'est le sirma je ne l'ai pas je ne montre pas parce que j'ai pas avancé depuis la dernière fois mais il est toujours sur mes aiguilles donc je vais m'y mettre j'ai bien avancé sur un bonnet alors je pense enfin je l'utilise pour pour vider les enfin je vide mes restes en fait parce qu'après avoir fait le bandana col que je vous ai montré la dernière fois il me reste là il me reste beaucoup de la pelote donc j'ai commencé à faire un bonnet c'est le modèle cream qui se trouve dans le dans le laine magazine numéro 1 je vois pourquoi j'hésite parce qu'en fait je n'ai pas encore acheté le 2 je vais acheter le 2 quand le 3 sera sorti en fait alors c'est je sais plus comment ça s'appelle enfin des des côtes je sais plus torsadées non je sais plus mais en fait on prend le les mailles en droit pour faire les côtes elles sont prises par le brin arrière je sais plus comment ça s'appelle bref peu importe et du coup alors on tricote d'abord genre 15 km 15 cm de côtes et en fait on vient rabattre et après elle se il y a un rang où on tricote ensemble le rang de base enfin le premier rang et le reste du bonnet pour que ça soit pour qu'en fait ils soient assemblés tous les deux voilà du coup on fait ce qu'on appelle un montage provisoire je sais pas comment ça peut être pardon excusez moi c'est pas beau je sais plus comment ça s'appelle en français parce que comme je tricote beaucoup en anglais je dois forcément tous les tous les termes en tête mais bref c'est un montage au crochet sur le truc un montage provisoire provisionnel ou je sais pas quoi c'était la première fois que je faisais ça j'ai fait ça en voiture en allant chez les beaux-parents le week-end dernier c'est pas excessivement compliqué j'ai trouvé un bon tuto sur internet et ça s'est fait tout seul donc voilà là il doit me rester une bonne dizaine de jersey et puis et puis ça devrait être bon enfin après j'attaque les diminutions mais ça ira assez vite puisque c'est du 4,5 voilà le fil est quand même épais voilà alors je sais pas si vous avez regardé mais je moi je tricote je tricote à l'envers quand je suis en quand j'ai les aiguilles circulaires c'est à dire que pour moi quand je tricote comme ça l'extérieur est enfin la partie qu'on va voir à l'extérieur et à l'extérieur du truc je sais pas si c'est très clair mais du coup j'ai fait comme ça aussi pour les mitaines parce qu'en magic loop je me suis trompée enfin normalement on prend le fil qui est derrière et moi j'ai pris le fil qui était devant enfin on prend ouais bref moi j'ai fait les choses à l'envers et mais du coup ça marche quand même donc d'autant mieux faut juste me souvient que je me souvienne que quand ça dit qu'il faut tricoter en maille en droit ben il faut que je tricote en maille envers sinon ça marche pas je sais j'aime me compliquer la vie donc voilà le bonnet cream autre en court c'est pour ça qu'en ce moment j'avance pas surtout au même rythme parce que forcément quand j'ai plein de trucs à faire j'ai quand même pas des journées à rallonge puis moi je dors la nuit contrairement à d'autres que je ne citerai pas mais dont vous pouvez trouver le podcast je crois qui s'appelle canary lotus attendez je vérifie ouais ça doit être ça canary lotus avec un y c'est ricardo et son son podcast est super sympa et il a une productivité hallucinante hallucinant j'en connais d'autres comme ça mais hallucinant moi je crois que je peux pas enfin je veux dire la dernière fois il a fait un chat en deux jours quoi deux jours moi il me faut un mois au moins voire deux pour le dernier que j'ai fait bref on n'a pas nous n'avons pas les mêmes valeurs bref j'en reviens au projet que je viens de commencer c'est j'ai commencé le what the fade du coup alors attention spoiler alert si vous avez si vous n'avez pas fini la première le premier indice je n'ai pas fini non plus le deuxième est arrivé aujourd'hui dans ma boîte et j'ai toujours pas fini premier parce que comme je découvre la brioche le point de brioche et donc ben c'était hier soir avant-hier avant-hier j'ai défait tout ce que j'avais fait parce que je me suis aperçu que j'avais fait une erreur et je suis incapable de réparer du point de brioche donc donc j'ai défait tout le début et et ben là je me suis en mise quoi donc j'ai sorti j'ai fait mon petit tableau voilà le what the fade il ressemble enfin ça c'est le c'est le la page de garde on va dire du patron enfin du premier indice du patron c'est donc un un châle mystère un tricot mystère donc on a eu là du coup les comme je disais les deux premiers indice sont sortis alors voilà à quoi ressemble le début alors je me suis aperçu hier que je m'étais encore planté là sur la droite mais là je ne défait pas voilà parce que ça devrait pas être trop visible au final donc la première fois je m'étais carrément trompé de côté sur tout un rang donc ça se voyait c'était vraiment pas joli et voilà alors du coup je le fais avec le je suis désolée pour le petit des aiguilles mais on ne peut pas vraiment faire autrement je le fais avec le kit de chez eden cottage arms et en ce moment du coup alors c'est de la tempo 4 ply c'est 75% laine 25% alors les deux premières couleurs que j'utilise c'est marigold et hedgerow et j'ai donc déjà mis en pelote les quatre autres échelots alors que je me trompe pas les autres couleurs j'ai donc donc ça c'était les couleurs les tentes a et d la tente b c'est falling leaves la tente c je suis désolée mais j'ai tout rangé c'est pas vraiment la tente c'est sand la tente d donc c'est hedgerow j'avais forcément dans le sac ça prend un peu de place donc la tente d c'est hedgerow la tente e où est-ce que j'en suis moi ah oui la tente e c'est compost alors le nom est fait par aider mais je suis la couleur je la trouve magnifique voilà et le dernier c'est stone le coloris f donc mis tous ensemble tous ensemble si j'y arrive je vais essayer de les empiler mais je n'ai jamais été très doué en jeu de construction donc on risque l'accident sachez que j'y arrive ouais bon maintenant pas fond d'affaires de montrer voilà le fait franchement je trouve ça magnifique alors c'est sûr que si pelote d'un coup c'est un investissement faut pas se faire d'illusions mais mais je pense que le résultat va être à la hauteur et puis et puis honnêtement comme j'ai pas choisi une laine qui est non plus très luxueuse parce que je me suis dit que comme j'avais je pense que je savais dès le départ qu'il y aurait de la brioche je me suis dit comme j'en avais jamais fait j'allais peut-être pas trop prendre de risques non plus avec avec des laines hyper hyper chères enfin voilà je suis allée à la sécurité donc j'ai pris des laines un peu plus basique c'est une façon ça reste une façon de parler mais mais franchement je suis super contente parce que ça ça montre vraiment très joli alors je vais essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour réussir à terminer la première partie idéalement ce soir pour me mettre à la deuxième au deuxième indice demain bon après j'ai commencé que lundi ou dimanche soir parce que comme j'avais besoin de calme et que j'ai beaucoup passé de temps dans la voiture ce week-end j'ai préféré travailler sur le bonnet que et dormir dormir c'est bien aussi que que tricoter ça alors ce qui est très très bien c'est que Andrea Mori qui est donc Mori ? enfin bref la créatrice du patron a prévu des vidéos explicatives pour tout enfin pour tout pour le montage pour les premiers rangs pour le point de brioche enfin franchement pour moi qui n'en avait jamais fait qui n'avait jamais fait de montage en high cord vraiment j'ai rien à redire les vidéos sont très claires et du coup alors c'est en anglais mais mais franchement du coup ça simplifie quand même beaucoup les choses j'avoue que si elle avait pas je savais qu'il y aurait des vidéos qui accompagnaient enfin pour accompagner après je me doute que j'aurais pu trouver ça sur internet ailleurs mais là au moins dans le patron elle donne tous les liens vers les vidéos explicatives tout est sur youtube et franchement super alors voilà pour les encours les prochains projets alors pour l'instant je me suis pas trop décidé j'ai fait j'ai un pull que j'aimerais bien faire mais je pense que je vais essayer de trouver de la laine pour ça à berlin donc je me laisse un petit peu de temps si j'ai un autre bonnet qui me tente bien c'est le bonnet venture de Aurohanet je vais vous montrer parce que je dois l'avoir en photo là sinon je vous mettrai une petite photo sous dans le dans le coin de la vidéo c'est un bonnet avec un avec un motif en jacquard et je pense que ça enfin il me plaît beaucoup comme j'ai la laine pour le faire déjà je vais m'y mettre quand j'aurai fini bonnet cream je pense c'est sympa d'avoir un projet un peu plus cool genre un bonnet ou un projet un peu plus un peu plus petit pour pour me détendre entre deux châles voilà ah je suis désolé j'ai vraiment très très soif c'est une infusion à la myrtille si vous posez la question qui m'a été offerte lors du dernier fiber share auquel je participe à nouveau et pour lequel j'ai commencé à acheter des trucs pour m'a swappé voilà le principe c'est enfin c'est vraiment c'est un swap on va dire des arts du fil je sais pas trop comment on peut appeler ça il n'y a pas que du tricot je veux dire on peut aussi s'inscrire pour le crochet pour le filage je sais pas si on peut s'inscrire pour le tissage mais voilà moi j'ai enfin après on donne tout un tas d'informations moi j'envoie à une fille qui se trouve en république tchèque et je devrais recevoir quelque chose d'une fille qui habite en france parce qu'on peut choisir étranger ou national domestique mais moi j'avais demandé étranger mais en restant en europe si possible parce que la dernière fois j'avais dû envoyer aux états unis c'était très bien ça s'était très bien passé sauf que j'avais voulu mettre du chocolat dans le paquet et que le chocolat c'est interdit par exemple ça je savais pas avant donc j'ai découvert ça en arrivant à la poste en remplissant mais mon papier pour la douane et le monsieur de la poste m'a gentiment dit ah mais le chocolat on peut pas bon tant pis parce que eux peuvent nous envoyer mais nous on n'a pas le droit de les renvoyer bref on va pas s'étendre là dessus mais du coup c'est vrai que c'était plus simple de rester sur le ras voilà alors 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 j'ai pas mal pour le coup j'ai pas le moral d'achat vous montrer je vais commencer je suis désolée je reviens j'ai oublié de sortir j'ai acheté d'acheter un nouveau badge je disais qu'il n'y avait plus de place mais on trouve toujours de la place j'ai acheté un petit badge licorne chez ma copine sophie qui a une mercerie à métroparmentier rue auberkampf et il est adorable ce petit badge je pense que c'est un pin ça mais voilà donc j'ai un nouveau pin ce qui n'a absolument rien à voir avec le tricot la laine mais j'ai vu la licorne je pouvais pas passer à côté voilà j'ai acheté aussi alors j'ai acheté un petit un petit progress keeper à madame manon parce que elle est venue faire une vente pendant le dernier tricoter géant organisé par par myth spirit et j'ai craqué c'est un petit totoro voilà je pense qu'il est flou mais il est trop mignon et c'est avec une attache qui me fait penser un peu aux attaches de boucles d'oreilles et du coup c'est vachement pratique pour accrocher au tricot quoi ça tire pas dessus ça ne s'accroche pas très très bien et du coup j'ai acheté un petit truc aussi pour enfin j'ai acheté deux marqueurs de maille pour 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 le swap fiber share je lui ai aussi pris l'illustration parce que du coup je vais vous montrer aussi je l'ai rangé on va la laisser dans la pochette parce que pour éviter qu'elle sorte je ai scotché moi j'ai trouvé trop mignon voilà elle demande c'est quand l'hiver alors l'hiver je sais pas l'automne à paris il est déjà là on va pas on va pas s'impatienter pour l'hiver mais bon au moins je me dis que c'est l'occasion de porter ce que je tricote on aurait pu avoir j'ai deux semaines de plus de chaleur et de soleil enfin bon je sais pas quel temps il fait chez vous au moins on n'a pas quelque part et du coup ça ça m'énerve c'est dément pleine de tics aujourd'hui entre je me suis aperçu ah oui je me suis aperçu que je disais tout le temps alors dans le dernier podcast puisque j'ai fait les sous titres il n'y a pas longtemps je me suis aperçu que je disais tout le temps voilà donc il y avait des silences mon dieu enfin bref ouais je pour ça que les sous titres c'est chiant à faire aussi parce que du coup ça m'oublie j'aimerais écouter ce que je fais pas nécessairement d'habitude mais comme j'ai quand même enfin notamment avec instagram avec ravelry j'ai quand même pas mal d'anglophones qui me suivent et c'est vrai que c'est c'est plus sympa enfin quand les gens parlent pas français c'est un effort de ma part c'est sûr mais mais ça me fait plaisir alors j'ai reçu deux trucs super sympa genre à deux jours d'intervalle je vais commencer avec la nouvelle le nouveau Fabemuse Alchemy Kit alors je suis désolée je peux pas vous montrer le logo parce qu'ils ont collé l'étiquette dessus sauf qu'il était dans une boîte enfin c'est une boîte qui était dans une boîte donc ils auraient plus à obtenir de coller l'étiquette mais bref c'est donc la boîte enfin l'abonnement organisée par je sais pas si ça se dit un abonnement organisé enfin c'est c'est arohanets françoise danois qui a conçu ça et donc ça vient tous les trimestres alors cette fois ci le thème c'était seeker parce qu'elle a enfin il ya un petit questionnaire sur son site qui vous permet de déterminer votre personnalité de tricoteur alors moi c'est ça c'est seeker et dedans donc vous avez à nouveau une présentation du fil des patrons qui vont avec et des accessoires qui sont qui sont aussi dedans c'est celui ci le bonnet que je vais faire après voilà et donc je fais un pseudo unboxing c'est juste parce que j'ai tout simplement je l'ai ouvert alors je commence par le fil c'est du fil de yak qui vient du tibet ouais c'est ça alors apparemment c'est du c'est du du bébé yak et et c'est hyper doux donc j'ai vu j'ai reçu ça doit être midnight blue celui-là et celui-là c'est daydream donc midnight blue et daydream je crois que c'est ça parce que sur l'étiquette il n'est pas noté ouais c'est ça et ben franchement je m'attendais pas à ce que ça soit si doux je pensais que ce serait beaucoup plus rustique autant pour moi vraiment une très bonne surprise et du coup c'est avec ces deux fils là que je vais faire le bonnet donc à faire à côté de ça on a aussi les petits bouts de papier d'emballage un joli sac à projet ben voilà le logo du kit une jauge pour pour les aiguilles avec donc il y a une règle donc en centimètres une en pouces et puis il y a des trous pour pour les aiguilles et je la trouve jolie avec les faces de la lune sur le côté enfin c'est super sympa en plus si j'en ai une mais elle en plastique toute moche il y avait un petit échantillon de soak le savon pour le savon pour pour la laine enfin c'est plus une lessive pour la laine et il y avait des petits marqueurs en métal qui sont fait à la main aussi donc voilà ce qu'il y avait dans ce kit moi je trouve ça assez sympa non plus ça change à chaque fois enfin vraiment je pense que je vais rester abonnés au moins un an le temps de recevoir les quatre puisque c'est une box trimestrielle il y en aura quatre dans l'année et puis après on verra je laisserai peut-être place à d'autres et l'autre truc que j'ai reçu c'est l'écrin de laine de laine amouré qui est arrivé dans cette petite valillette qui est mignon comme tout avec en plus une petite étiquette à un moment tout ça alors l'écrin de laine j'étais hyper contente de réussir à à l'attraper parce que bon il y en a c'est quand même une quantité limitée par contre elle reste pas ouverte toute seule ça c'est un toucher mais bref alors dans l'écrin de laine on a une grande lettre qui explique tout ce qu'on trouve dedans ça sent super bon donc dedans on trouve du thé vert du thé noir donc deux sachets de thé enfin deux paquets de thé qui sont qui viennent du thé des muses alors je connaissais pas du tout ça va être sympa car il s'appelle l'équinox avec des fruits rouges de la vanille de la banane donc l'été noir et l'herbe bleue ses fruits rouges date orange figure barbe été vert on va tester ça a l'air sympa il y a deux petites cartes postales qui sont rigolotes aussi avec des illustrations mignonnes il y a il y a le coup de coeur patron il ya le coup de coeur podcast là c'est le triple l de maille j'ai pas encore eu l'occasion de regarder mais pourquoi pas il ya des petits boutons enfants en bois en forme de papillon qui sont très jolies avec des à moitié fleurie dessus il ya un super joli bracelet vraiment très très joli alors je sais pas ce que c'est comme pierre je me souviens pas si c'est précisé non c'est pas précis donc bien joli bracelet il ya un trio d'aiguilles à laine ça c'est toujours pratique même si je pense que j'en ai à peu près vingt mille maintenant mais mais c'est toujours pratique il ya deux petites bougies yankee candles c'est pour ça que ça sent si bon donc il ya l'endon 3 c'est tilleul et à garden by the sea c'est jardin sur le littoral et il ya last but not least un grand tote bag de l'été summer vibes avec deux échevaux de l'énamoué ces deux échevaux ils sont vraiment très très beau ils sont super doux c'est c'est du 75% mérinos 20% nylon 5% stéminar c'est pour ça qui brille et donc il ya une ballerine dans un champ de paillettes qui est un très très joli rose passé un peu passé mais non vraiment simple vraiment chouette et l'autre s'appelle la rencontre d'un ourson et d'une belette alors là par contre j'ai un peu plus de mal n'étant pas une grande spécialiste des animaux mais mais c'est 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 il ya un peu plus marrant un peu moins enfin il a l'air plus rouille sur l'image je pense il est vraiment c'est un joli brun chaud genre c'est une espèce de chocolat avec pareil de la stevena donc ça brille c'est vraiment vraiment très joli donc voilà ça me fait deux échevaux pour lesquels il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec un projet un projet je pense que je vais arriver et du coup ben sur ce on a fait tout je m'aperçois qu'en plus on est déjà une demi-heure moi qui étais partie sur l'idée de faire des podcasts pas trop longs plus ça va plus c'est long donc je sais pas il faudrait peut-être que j'en passe vraiment plus souvent ou que j'arrête de parler autant je suis quand même très très bavard j'avoue mais toujours est que voilà on a fait le tour pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et puis et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'y réponds toujours même si c'est pas dans la journée et je vous souhaite ma foi et dans une très bonne fin de semaine puisqu'on est jeudi et je vous dis à très bientôt et en attendant bon tricot mais et tu